Alors voilà, si j'observe les points qui ont été ajoutés, je remarque qu'ils se mettent entre l'entrée et le numéro. Si je veux espacer un peu le premier point de l'entrée, ça ne va pas être difficile. Vous sélectionnez la table des matières avec la flèche noire. Vous allez dans le menu édition, non pardon, dans le menu page, layout chez vous dans la version anglaise. Et dans le menu page, vous allez jusqu'à table des matières. Donc vous avez sélectionné avec la flèche noire le bloc, menu layout dans la version anglaise, menu page dans la version française, vous allez jusqu'à table des matières, table of content. Et vous allez cliquer sur more, plus d'options. Et on est en train de modifier titre de second niveau, c'est ça qui nous intéresse. Titre de second niveau, on est en train de le modifier. Vous avez ici, entre le numéro de page et l'entrée, vous avez une tabulation de retrait à droite. C'est ceci qu'on voit, c'est le signe tabulation de retrait à droite. Ça veut dire que c'est une tabulation qui repousse complètement, le plus à droite possible dans le bloc, le numéro. Il suffit ici d'aller mettre un espace ou deux avant la balise de tabulation de retrait à droite. On aurait pu mettre un espace large aussi. Vous cliquez sur OK et voilà, vous avez le truc. Qu'est-ce qui se passe quand je clique sur OK et que la table des matières est mise à jour ? Vous avez deux espaces. Ça, c'est les balises d'espace qui apparaissent sous forme de points. Bien sûr, ils ne s'impriment pas. C'est juste des balises qu'on voit là. Comme le reste, entre chaque mot, il y a un point qui indique une balise d'espace. Vous avez réussi à éloigner le début des points de conduite par rapport à l'entrée. Il est possible aussi, bien sûr, en mettant des espaces après le signe de tabulation de retrait à droite, dans les réglages de la table des matières, il est possible d'éloigner les derniers points du numéro. Logique, je ne vais pas le faire ici, mais voilà. Alors, une dernière chose que je vais faire ici, c'est supprimer le numéro sur les entrées de premier niveau. À partir du moment où le titre ici est suivi de sous-titres qui sont numérotés, ça ne sert à pas grand-chose de lui mettre un numéro. Au niveau, vous allez dans page, table des matières, on travaille sur les grands titres et au niveau des numéros de page, on va dire finalement aucun numéro de page. Donc précédemment, ça avait été mis, on avait décidé d'en mettre, on avait décidé d'en mettre, mais finalement non. Donc c'est dans menu layout, table of content, menu page, table des matières. On a dit qu'on travaille sur les grands titres. Et ici, à numéro de page, vous indiquez non, aucun numéro de page. Bien sûr, pour voir ça, vous devez avoir déployé les options. Sinon, vous pensez que ça n'existe pas. OK. Et voilà, du coup, les grands titres n'ont pas de numéro. Ça commence à devenir un document qui a de la gueule. Vous savez, quand on veut faire passer une idée à un document bien fait avec un bel aspect, ça aide. C'est quelque chose qui est connu dans les milieux scolaires, bien que les enseignants essayent d'aller contre ça et d'en être conscients. Mais quand des étudiants rendent des travaux et que la présentation est bonne, ça a tendance à valoriser le travail, même si le contenu n'est pas si terrible. Vous voyez ? La forme influence le contenu. C'est pour ça qu'il y a des choses qui sont mises en place pour demander des présentations standardisées. Vous n'aurez pas toujours le loisir, dans des dossiers que vous rendez, des dossiers d'application, des dossiers pour obtenir un budget, vous n'aurez pas toujours le loisir de faire vous-même la mise en page. Ce sera imposé, on vous dira telle taille de corps, tel interlignage, telle marge de page. Donc ça normalise la forme et ceux qui doivent juger se focalisent plus sur le contenu sans être influencés par la forme. Mais enfin, voilà pourquoi ça peut être important de savoir faire des belles mises en page. En dehors de ces cas où on vous impose la mise en page et qu'elle est normalisée, vous allez pouvoir délirer et faire des choses qui sortent du commun, mais qui malgré tout typographiquement sont très valables. Merci.